Bon, non Christian, tu es au bar 20, le même poste que les autres jours, et Michel sur le même bar. Comme chaque matin, depuis le début des internationaux de tennis, Anne-Marie doit gérer les petites inquiétudes de ses quelques 150 bénévoles. J'ai démarré les plannings il y a plus d'un mois maintenant, à peu près. Et puis là, tous les jours, ce sont des ajustements en fonction, parce que certains sont absents pour X raisons, raisons professionnelles, médicales, et donc j'ajuste en fonction pour avoir quelqu'un sur chaque poste. Le point commun entre tous ces bénévoles, leur appartenance à un club de tennis dans la région. En charge du bar 20, Christian, licencié au tennis en tente yonnaise à la Roche-sur-Yon, il a proposé ses services pour toute la semaine de compétition, quitte à faire de petits sacrifices. C'est un plaisir, de toute façon, sans les bénévoles, cette manifestation n'aurait pas lieu. Donc c'est un plaisir. Bon, c'est vrai que jusqu'ici, je n'ai pas vu un match de tennis, mais bon, c'est un choix qu'on fait aussi. Eux, en revanche, y assistent de tout près au match. Les ramasseurs de balles. Des postes très convoités, mais limités. 55 places seulement, divisées en petites équipes, qui tournent régulièrement. Et ces ramasseurs, il a d'abord fallu les former aux règles strictes qui encadrent chaque match. Il y a des ramasseurs fonds, il y a des ramasseurs filets. Ils s'occupent des serviettes, s'occupent du changement de balle. Donc c'est vraiment tout un ensemble de choses à respecter, on va dire pas un cahier des charges, mais presque. Donc c'est beaucoup de concentration, beaucoup de fatigue à la fin de la journée. De la fatigue, certes, mais des images plein la tête. C'est magique, on voit des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce qui me ferait plaisir, c'est de faire la finale homme dimanche, pour ce qui serait mon rêve. Et ça, ça ne va pas être évident, car tous veulent logiquement couvrir cette affiche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !